Bonjour la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on va pas parler de la voiture directement on va parler d'un produit que je pense que vous connaissez tous l'outil de diagnostic j'ai été contacté par finkscan comme vous le voyez ici pour faire la promotion de leurs produits je vous arrête tout de suite parce que je sais que dans les commentaires ça va faire ouais tu commences à vendre des produits nanana non je vais je vais dire ce que je pense réellement de ce produit si moi je l'aurais acheté ou pas les conseils que je vous donne et bah c'est parti j'ai reçu ça dans une boîte comme ça c'est sympa assez léger hop à l'intérieur vous avez le produit comme ça du coup en fait de base quand j'ai reçu la boîte je pensais avoir la dernière version la dernière version celle là la 609 mais finalement en fait j'ai la 600 parce que comme j'ai vu ça du coup je pensais que c'était la 609 en bref tu m'as compris dans la boîte vous avez ça comme ça vous avez le fil de diag qui va se brancher directement sur la prise obd en bas et vous avez le scan ici hop vous avez aussi une un câble usb et qui se branche sur un type c'est qu'on a sorti de ce corps et vous avez une clé usb je sais pas trop à quoi ça sert je sais pas trop quand ça sert ah oui d'accord c'est pour mettre des des micros sd là dedans je pense que vous avez ça dans la boîte aujourd'hui ce qui nous intéresse les amis c'est surtout cette boîte qui qui va nous qui va nous permettre de résoudre certains problèmes de la voiture notamment des voyants moteur là c'est génial parce que là j'ai un voyant moteur j'en ai deux du coup je vais pouvoir vous montrer réellement si ça marche ou si ça marche pas du coup moi mon problème c'est que j'ai un voyant moteur que je vous montrerai tout je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite on soit petite clé voilà et quand je vais quand je démarre la voiture on peut voir ici là que j'ai le voyant moteur ici qui s'allume j'ai le j'ai un autre voyant mais c'est pas trop enfin c'est pas quelque chose de permanent c'est pas important mais ça c'est pour les feux c'est l'effet clientant et ici j'ai un autre voyant airbag que j'ai malencontreusement activé à cause d'une petite connerie que j'ai essayé de refaire enfin bref aujourd'hui on va pouvoir parler un peu de cet outil du coup comment ça fonctionne c'est tout simple vous avez vous avez juste branché en fait je sais plus brancher mais tout simplement branché ça comme ça le fixer pour le paquet bouge évidemment up vous allez chercher la prise au bd qui se situe en bas vous avez une prise au bd ici les amis moi je l'ai ici en violet hop vous allez venir brancher ça ici hop là et là hop vous avez votre appareil qui s'allume donc voilà là l'interface les amis vous avez ici au bd 2 vous avez analyse pour pouvoir analyser la voiture service c'est à dire vidange etc ça je sais pas trop à quoi ça sert on va cliquer dessus ok d'accord ok d'accord ensuite ici vous avez installé je sais pas trop c'est quoi ok d'accord là vous pouvez changer la langue vous pouvez mettre anglais si vous parlez english frances espagnol dach italien enfin bref vous pouvez enlever le biper enfin tout ça on s'en fout un peu gadget vous avez un outil aidez moi je pense que c'est pour savoir un peu comment ça fonctionne à propos et c'est impression c'est pour imprimer vos mal l'analyse etc rechercher c'est pour rechercher une panne en particulier aujourd'hui ce qui nous intéresse les amis on va d'abord dans un premier temps faire l'analyse hop du coup moi ce serait une audi vous cliquez sur ok là il me dit véhicule scan je clique dessus et là vous recherchez tout simplement le modèle de votre voiture moi c'est une audi s3 hop je clique dessus hop là vous avez la recherche automatique au manuel au mois je vais mettre automatique on va pas se prendre la tête hop là ils cherchent je sais pas si vous arrivez à voir même temps au tableau de bord iso est donc voilà vous voyez bien que c'est c'est les problèmes que j'ai on va dire actuellement sur sur la voiture bon tout n'est pas affiché c'est normal les amis je suis pas dans toutes les dans tout les menus du coup ici vous voyez bien c'est marqué airbag c'est vrai mon airbag est allumé là bas du coup si je vais dessus et que je clique sur airbag vous avez un nouveau menu qui s'affiche vous avez ruide ça c'est pour écrire les machins à écrire les codes etc mais si vous connaissez pas je vous conseille pas d'utiliser ça ici vous avez clean force memory en gros c'est pour on va dire effacer le défaut est ici pour réécrire data stone je sais pas trop ce que ça veut dire mais quand vous allez par sur clean tac tac et là il vous demande si vous voulez vraiment effacer le défaut vous appuyez sur ok et là paf le défaut il part mais le défaut va revenir ce qui est complètement normal parce que l'airbag c'est c'est un outil de sécurité qui est très 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 important qui ne peut pas être effacé par ce genre de matériel obd il faut vraiment des outils un peu spécifique surtout pour ce que moi j'ai fait c'est pas comme ce que vous voyez sur youtube où il faut aller débrancher le machin en bas du siège conducteur c'est pas du tout la même chose ici il faudra ou mettre un je sais pas un petit outil là je vous mettrai une photo ici pour pouvoir compter on va dire le système là c'est un peu plus compliqué il faut vraiment une analyse assez profond approfondi chez un concessionnaire je vais vous montrer une autre chose que peut faire cet appareil par exemple pour m'envoyer un moteur qui est juste ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va retourner dans le menu du début on va venir ici dans obd2 il va analyser et la paf du coup vous voyez code panne c'est eu j'en ai un prêt complet dans les six prénoms complet mais j'en ai un du coup non supporter j'en ai trois et d'atteindre enfin ça c'est un peu pour ceux qui connaissent pas trop ça leur intéresse pas trop et ici vous avez lecture des codes pour lire les codes on approfondit là ils vont vous dire un peu les problèmes génériques actuels position arbre à cam admission gauche avant ligne 1 calage bon ça c'est ça c'est dû à mon à mon défaseur qui n'a qui n'est pas fait parce qu'il faut savoir qu'après les 100000 ou avant les 100000 il faut par précaution changer la chaîne et le défaseur d'arbre à cam ce qui n'a pas été fait sur ce véhicule qui va très bientôt être fait hop vous voyez bien que cet outil est quand même assez génial ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez effacer le défaut par exemple pour pour je sais pas un contrôle technique par exemple vous allez venir tout simplement dans effacer les codes vous allez appuyer sur ok et là tac patientez s'il vous plaît et là hop comme vous l'avez vu les amis le défaut a disparu n'est ce pas génial et là vous appuyez tout simplement sur ok donc vous avez bien vu les capacités de cette machine à pouvoir effacer les défauts et là vous pourriez faire beaucoup de kilomètres et si en fait quand vous avez ce genre de défauts c'est cool de pouvoir effacer avec cette machine mais le mieux évidemment sera toujours la réparation parce qu'il faut savoir que effacer un défaut n'est pas à régler le problème mais tout simplement l'oublier entre guillemets et l'oublier n'est pas la meilleure des solutions les amis hop du coup les amis vous avez bien vu que cet appareil peut être très 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 efficace pour effacer ce genre de défauts mais vous avez aussi vu ses limites par exemple pour le défaut airbag celui-là en tout cas la version 600 ne va pas aller effacer l'airbag après je ne sais pas si la version 609 ici en rouge évidemment il y a des codes couleurs si la version 609 pourrait effacer l'airbag ça je ne sais pas du tout mais pour mon cas cette version là est vraiment très très efficace est-ce que je devrais vous le conseiller bah franchement oui pour mon cas en tout cas à moi moi je dirais oui parce qu'il vous donne les problèmes que vous avez sur votre véhicule vous n'avez pas besoin d'aller payer des sommes tout le temps chez le mécanicien ou chez votre concessionnaire qui va vous coûter en moyenne je dirais entre entre 30 et 75 euros pour un diagnostic là vous avez pour un outil je pour un outil je vous mettrai tous les liens en description d'ailleurs pour avoir le prix et d'ailleurs vous avez 5% de réduction avec le code qui se situe en bas vous pouvez vous le procurer et ça vous évitera de payer tous les jours des diagnostics chez votre concessionnaire du coup voilà les amis je vous montre un peu les références qu'il y a à l'arrière et vous avez en fait ici aussi un petit endroit où vous pouvez mettre votre carte SD et vous pouvez brancher aussi la prise type 6 bon après là j'ai pas fait un check-up complet du de ce que de ce qui est capable de faire la machine mais je vous laisserai je vous laisserai aller voir de vous même et de vous le procurer si ce produit vous intéresse du coup comme je l'ai dit tous les liens sont en description si vous avez plus de questions sur le sujet n'hésitez pas à venir me demander sur mon instagram qui s'affiche là d'ailleurs je vous donnerai un peu plus de précision du coup sinon voilà ah oui qu'est-ce que vous en pensez les amis qu'est-ce que vous en pensez de mon petit pull dans cette chaîne les amis on va faire toujours du tuning jusqu'au bout du coup sur ce les amis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo allez peace mes amis comme vous le voyez là j'ai un défaut moteur ici du coup la voiture n'a pas 100% de ses capacités elle est la limite bridée un peu à gauche du voyeur moteur du coup là on sent bien que quand j'appuie dedans déjà c'est ce qui n'est pas une bonne chose mais quand j'appuie dedans moi je peux le ressentir d'ici elle n'a pas toutes ses capacités et elle a du mal un peu à avancer je vous laisse un peu voir la chose comment ça monte ça a l'air de monter vite mais en vrai au niveau du ressenti c'est pas trop la même chose c'est pas trop comme si c'était d'avant c'est à dire sans le défaut les amis du coup là mon défaut il est effacé et je vais vous montrer un peu comment ça marche vous voyez bien ça marche beaucoup mieux bon après j'ai toujours ce son dégueulasse à l'arrière mais bon c'est en réparation les amis bon après j'ai vu